C'est une très belle initiative que nous avons prise parce que nous pensons que nous qui sommes au niveau de la zone transfrontalière qui depuis des années nous nous battons pour le retour de la paix dans cette zone nous avons pensé qu'il est, pour arriver véritablement à la paix il faut des actions, des activités de développement dans cette commune de Saint-Tiame-en-Jacques parce que pour véritablement asseoir cette paix la population a besoin d'avoir des activités de développement qui vont permettre aux gens de pouvoir se prendre en charge de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et également de développer leur terroir c'est pourquoi cette rencontre a été organisée pour qu'ensemble les gens réfléchissent comment nous allons faire pour permettre d'abord le retour massif de nos populations qui sont encore de l'autre côté de la Guinée pour repupler la commune et en même temps relancer les activités génératrices de revenus c'est pourquoi tout le monde a accepté y compris la population de prendre deux jours pour réfléchir autour de cette question de développement pour cette zone transfrontalière c'est-à-dire la commune de Saint-Tiame-en-Jacques c'est pourquoi cette réflexion parce que nous avons fait appel à des partenaires comme le CR et le CNAMS qui est là avec nous qui est chargé de cette question de déménage dans la région de Zienchor et de la Casamance de manière générale alors tout à l'heure ils vont faire leur communication parce que nous avons pensé que certains villages comme le village de Saint-Tiame-en-Jacques qui est le chef lieu même de la commune il n'y a aucune habitation dans ce village-là alors les populations aujourd'hui manifestent leur volonté de retourner chez eux mais le problème qui se pose au moment où nous parlons toute la zone-là n'est pas encore déminée donc c'est une zone qui est suspecte qui est poliée et nous avons besoin de l'appui du CNAMS et de l'Etat pour aller vers le déminage total afin de pouvoir réinstaller la population parce que cette population ce sont des agriculteurs qui ont besoin de se déplacer d'aller un peu loin de leur village pour travailler dans les champs donc si les champs aujourd'hui sont suspects alors installer les populations dans ces zones ils n'auront pas des champs pour le travail alors ça, ça va être un problème c'est pourquoi nous avons invité le CNAMS qui est là avec nous qui va faire tout à l'heure une communication par rapport à cette question et nous pensons que la communication qui va être faite va davantage encourager nous encourager, donner de l'espoir pour pousser et amener la population à rentrer au Bercaille à aller travailler chez eux à repeupler leur village oui, mais le problème majeur moi je pense que c'est la question de l'enclavement parce que nous sommes une commune totalement enclavée aujourd'hui pour accéder à certains villages il faut passer par des pirogues alors c'est un problème majeur parce que la non-circulation des personnes et des biens bloque toute activité de développement nous lançons un appel également en direction de l'État pour que certains projets qui sont annoncés disons des grands projets qui sont annoncés dans certains programmes puissent être accélérés surtout dans le cadre de la réalisation des pistes de production alors ces pistes-là si aujourd'hui cette commune connaît plus de problèmes parce qu'aucune réalisation par rapport aux pistes de production donc les gens ne peuvent pas se déplacer les biens, les produits ne peuvent pas circuler alors ça empêche d'amorcer le stade de développement pour cette commune-là bon, l'ensemble des villages pratiquement avaient connu ce déplacement sauf peut-être le village de Esaout mais disons tous les villages ont été affectés par cette question-là alors aujourd'hui nous avons certains villages qui sont en train de revenir pas totalement il y a par exemple le village d'Ephok une bonne partie de la population est déjà sur place tout comme le village de Yutou et à Direc c'est quelques ménages qui sont installés tout comme Direc mais à Angotine comme à Saint-Yam-Majac il n'y a personne et c'est pourquoi les gens travaillent se battent pour Amoné et ces populations à se réinstaller chez eux parce qu'ils sont en train de souffrir ailleurs et ils ne participent pas au développement de leur commune donc d'où cette réflexion pour que les gens ensemble avec le CNAMS et les partenaires comment nous pouvons faire pour aider au retour de ces populations pour repeupler pour permettre à ces gens-là de se réinstaller et de trouver quand même des services sociaux de base élémentaire donc voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire et je pense que s'ils plaident au bon Dieu on aura gain de cause et également j'en suis sûr que le chef de l'État va pouvoir peut-être répondre favorablement à ces doléances qui sont présentement en train d'être posées